Une vraie bibliothèque islamique, normalement, c'est en arabe. Tout ce qu'il y a en français, c'est une approche, une culture générale. Et encore, ça dépend de qui traduit et de quelle maison d'édition édite ce livre-là. Mais pour vraiment lire quelque chose et profiter dans la compréhension de l'islam, il faut l'arabe. Sans l'arabe, on ne peut pas s'approfondir dans la connaissance religieuse. Ça sera juste une culture générale, comme ça, à peu près, sur quelques sujets. Et sans l'arabe, tu es à la merci des gens qui te traduisent. Tu n'as pas l'accès direct à la connaissance. Mais si celui qui te traduit a une compréhension erronée, toi, tu vas prendre de sa compréhension erronée. Par exemple, aujourd'hui, il y a des orientalistes, des non-musulmans, qui étudient l'islam et qui traduisent des livres islamiques. Je vous déconseille de lire ces livres-là, car le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui les ont écrits ne sont pas des gens dignes de confiance.